Mon métier, ma passion, Pierre Herbulot. Eh oui, mon métier, ma passion. Alors, vous êtes plutôt mi-long, très court, dégagé sur les oreilles, en broche, je ne sais pas. En tout cas, ce soir, on va à la rencontre d'un coiffeur. Bonsoir, Pierre Herbulot. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes allé voir Guillaume D'Artois, Rouen, Seine-Maritime, coiffeur spécialisé homme. Car non seulement il coupe les cheveux, mais il taille aussi les barbes. Oui, pour autant, n'allez pas lui parler de barbier, de barbershop, comme on le voit sur certaines devantures. Alors, Guillaume est un artisan coiffeur, comme il aime le dire. Aujourd'hui, ça n'existe pas le statut de barbier. C'est aujourd'hui, on est des coiffeurs hommes. Et évidemment, on sait faire de la barbe, donc on est coiffeur homme barbier. Guillaume D'Artois est tombé amoureux du métier en travaillant dans le salon de sa mère à 18 ans. Aujourd'hui, il a ses trois propres établissements et dirige 16 salariés. À Ifteau, à Saint-Etienne-du-Rouvray et à Rouen, son tout premier salon. À l'intérieur, des chaises vintage métallisées avec un petit cendrier intégré. Mais que ce soit la barbe ou les cheveux, c'est là qu'il coiffe les hommes depuis 20 ans. Tout de suite, j'ai préféré la coiffeur homme. Voilà, pour la technicité, pour le contact qui peut être autant sympa, autant sérieux. Voilà, on parle de tout et de rien. Et bien entendu, sublimer les hommes, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de produits qui existent pour les hommes. C'est une technicité qui était pareille que du côté femme. Aujourd'hui, c'était de les mettre en valeur. C'était de faire une coupe avec leur visage et avec leur style de vestimentaire. Mais quoi qu'il arrive, quand monsieur et madame arrivent, il y a madame d'un côté, monsieur de l'autre. C'est peut-être pas dans l'air du temps, mais ça se passe comme ça dans mon salon en tout cas. Et tout le monde y trouve son compte parce que c'est pas les mêmes sujets de discussion. Et chacun repart après tranquillement en ayant pu, entre guillemets, vider un peu son sac au coiffeur. Vider son sac. C'est vrai que les discussions coiffeurs-coiffés, ça fait partie du folklore d'un salon de coiffure, Pierre. Oui, et c'est même une vraie facette du métier. Quand les clients sont un peu renfermés, Guillaume les laisse tranquilles. Mais dans le cas contraire, il est une oreille, voire un confident. Les potins, des trucs plus sérieux, des trucs moins sérieux, des trucs un peu plus infidèles. Voilà, donc ça peut arriver aussi. Mais voilà, c'est ce qui fait la richesse de mon métier. Bien entendu, c'est une ambiance. Moi, je dis toujours que le coiffeur, c'est un peu un psychologue. On est un des papiers buvards, surtout dans ces périodes de crise où il y a des gens qui ont besoin d'un peu de s'exprimer, de lâcher un peu les chevaux. Voilà, c'est pour moi le plus beau métier du monde. On a du salarié chez Renault, à l'avocat, au notaire. Je trouve qu'aujourd'hui, mon métier m'enrichit énormément. Alors, on imagine que la crise du Covid quand même a changé les choses. Pour lui, on se souvient que les salons ont dû fermer. Oui, et je peux vous dire que l'impact a été particulièrement violent pour les coiffeurs. Non seulement, il y a eu les trois mois de fermeture, mais il y a aussi eu l'horreur. L'horreur de voir les clients revenir avec les cheveux dans un état terrible. On a eu des gens qui sont arrivés avec des cheveux très longs. On a vu des clientes aussi arriver. Là, je vais parler un peu d'âmes avec des catastrophes en couleur. Et on a vu des hommes qui me mettaient sur Messenger avec des photos que leur femme avait coupé les cheveux elle-même. Et des catastrophes, j'ai un souvenir d'un client copain. Parce que je dis souvent ça, c'est des clients copains. J'en rigole encore. Oui, j'ai rattrapé ce que j'ai pu rattraper. C'était une catastrophe dans la nuque. Il est parti, on était à blanc. J'étais obligé de raser la nuque complètement parce que de faire un dégradé américain. Alors que ce n'était pas du tout son style. Mais sinon, il avait des trous et des barres partout. Bon, tout a fini par être rattrapé. Mais vous avez compris, laissez faire les professionnels. En revanche, si vous avez votre CAP coiffure, sachez que Guillaume D'Artois recrute deux artisans coiffeurs dans ses salons normales. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle quand les patrons recrutent, c'est bon signe. Merci beaucoup, c'est vrai, il faut laisser faire les pros. Mon métier, ma passion avec Guillaume D'Artois. Il est coiffeur pour hommes à Rouen, en Normandie. Merci Pierre Herbio. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. Et dans un instant, vous refaites le match.